– Mesdames, Messieurs, bonjour à tous. Merci d'être avec nous dans cette nouvelle édition de Focus sur Focus Médias Afrique. Qui au soir, le journaliste Jean-Bruno Tagne. Bonjour. – Bonjour. – Que dis-je ? Bonjour, JBT. – Bonjour. – Merci infiniment. Alors, nous sommes avec vous en direct de Yaoundé et pour entrer de plein fouet dans cet entretien. Dites-nous comment c'est soldé le passif, votre passif avec Canal 2 International, on se souvient, vous disiez que votre ancien boss avait versé une partie de ce qu'il vous devait et par la suite, il vous avait clairement dit qu'on lui avait demandé de vous chasser de son média. Aujourd'hui, êtes-vous déjà rentré en possession, par exemple, de la totalité de ce qu'il vous devait, JBT ? – Alors, ça, c'est de l'histoire ancienne, quand même. Ça fait quelque temps, quand même, que je suis parti de Canal 2. – Canal 2, tout à fait. – Et je dois dire que tout s'est passé correctement. – D'accord. – Canal 2 ne me doit absolument rien du tout. Mes droits ont été payés normalement. Donc, tout est pour solde de tout compte, quoi. – Aujourd'hui, vous vous sentez un peu plus épanoui qu'avant ? – Disons que je fais ce qui me plaît. Je fais ce qui me plaît. Et voilà, j'ai essayé de trouver un environnement dans lequel je pouvais continuer à faire ce qui est ma passion, c'est-à-dire le journalisme. Donc, je n'ai aucune raison de me plaindre pour l'instant. Tout va bien. – Alors, quels sont les médias camerounais ou alors étrangers qui souhaitaient vous arracher auprès d'eux pour travailler justement quand vous avez décidé de quitter Canal 2 International ? – Alors, j'ai eu pas mal de sollicitations, c'est vrai, quand je suis parti de Canal 2 International. Bon, il y en avait qui étaient à peu près sérieuses et il y en avait qui étaient très farfelues quand même parce que je connais par exemple quelqu'un qui m'a proposé de venir travailler avec lui et il me disait, « Oh, on travaille et quand il y aura un peu d'argent, on va te payer. » Mais écoutez, je ne suis plus à ce niveau-là. Et puis, j'avoue qu'honnêtement, je n'ai pas cherché à me recaser quelque part. Je n'ai pas cherché du travail depuis que je suis parti de Canal 2 parce qu'il y avait un projet déjà sous lequel, avec des amis, nous travaillions depuis même l'époque où j'étais à Canal 2. Donc, j'ai simplement trouvé du temps pour me consacrer à cette autre activité-là. Donc, je n'ai pas véritablement cherché de travail. Ce n'était pas à l'ordre du jour. Alors, pourquoi est-ce que vous avez décliné les offres qui semblaient alléchantes ? Puisque à Canal 2, vous y étiez et vous avez lancé Naya TV étant toujours à Canal 2 International. Pourquoi, quand les autres offres un peu alléchantes sont arrivées, vous avez décidé de ne pas vous lancer ? Bon, d'abord, il faut faire une petite correction. Je n'ai pas lancé Naya TV. C'est un projet qui est commun. Nous sommes trois, trois associés dans ce projet-là qui l'avons pensé pour le mettre en place. Et c'est une boîte de production qui existait déjà. Donc, je suis rentré dans le capital pour trouver deux autres associés aujourd'hui. Qu'on ne connaît pas, d'où il est avant ? Oui, parce qu'ils ne vivent pas ici. Ils préfèrent rester dans l'aménement ? Il y en a un qui vit en Allemagne, un autre qui vivait en Allemagne et qui est revenu s'installer au Cameroun. Nous sommes trois. Et voilà, dans une boîte, tout le monde n'a pas vocation à être vu. L'un, il est réalisateur. Donc, il fait un travail de l'ombre. L'autre, il est homme d'affaires. Il vit en Allemagne. Et pour des raisons évidentes, il n'est pas au Cameroun. Donc, je suis peut-être la figure connue. Mais simplement la figure connue d'une chose qui appartient à trois personnes. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas fait attention à ce qui m'était proposé. Parce que c'était quand même aussi trop tôt. Je viens de partir d'une entreprise. Je ne vais pas sauter pour entrer dans une autre sans prendre le temps de réfléchir et tout. Donc, je me suis consacré simplement au projet Naya TV sur lequel nous travaillons déjà ensemble. Et vous êtes bien placés pour le savoir. Parce que même du temps où j'étais à Canal 2, Naya International Production, qui est notre boîte de production, produisait déjà des reportages, des petits films que je diffusais dans l'émission que j'animais à la grande interview. Alors, vous avez fait le choix justement du web après votre départ de Canal 2 International. Bien que Naya existait déjà avec la boîte de production, comme vous disiez tout à l'heure, vous avez décidé de faire la télé autrement en restant sur Internet. Pourquoi ce choix ? Alors, c'est un choix qui s'impose. Parce qu'évidemment, on ne va pas dire qu'on crée une chaîne de télévision comme ça. On n'entre pas dans la télévision sans être préparé. Et nous avons pensé que le domaine des web TV n'était pas suffisamment développé au Cameroun. Ce n'est pas exactement comme ce qu'on voit dans des pays comme le Ghana, le Nigeria, ou des gens des web TV qui font un million de vues, un million de personnes qui sont abonnées. Donc, au Cameroun, ça reste encore faible. Mais c'est un domaine qui est prometteur, à mon avis. Parce que quand on regarde aujourd'hui, au Cameroun, on a 7 à 8 millions de personnes qui sont connectées. Donc, c'est une niche qui est importante. Et il est aussi nécessaire que des web TV se fassent de manière sérieuse. Parce que jusqu'à présent, on regardait des gens qui disaient faire de la web TV et qui tournaient avec des téléphones portables. La qualité du son était médiocre. La qualité de l'image était approximative. Au niveau même de la conception artistique ou même éditoriale des programmes, quand ça existe, c'était un peu... Pardon, je le dis n'importe quoi. Donc, nous avons fait le choix de nous concentrer là-dessus et de proposer quelque chose d'assez intéressant en y mettant des moyens. J'ai observé personnellement que la presse écrite camerounaise, la presse quotidienne camerounaise a raté le tournant du digital. Il n'y a pas un seul journal au Cameroun qui a réussi le tournant du digital, qui a réussi à avoir un site d'information web qui soit correct. Viable aussi. Viable. Et donc, c'est un tournant que la presse écrite quotidienne au Cameroun a raté et aujourd'hui est en train de payer le prix. Quand vous étiez dans la presse écrite, vous aviez déjà fait des propositions dans ce sens à vos anciens patrons. Oui, à l'époque... Bon, je ne vais pas venir critiquer mon ancien patron ici. Mais je veux dire que ce n'est pas le propre de mon ancien patron, c'est le propre de toute la presse quotidienne. Même pas Cameroun Tribune qui a des moyens, comme vous pouvez le savoir, parce qu'appartenant au gouvernement. Mais c'est que très tôt, les gens n'ont pas parié sur la presse en ligne. Parce que beaucoup se plaignaient, on lit les articles en ligne gratuitement et tout, sauf qu'il y a quand même de la publicité qui est générée automatiquement par les géants d'Internet. Il y a également un marketing tout à fait spécifique qu'on peut faire en ce qui concerne les journaux en ligne. Et je vous rappelle, en 2009, je suis au CFPJ, au Centre de formation et de perfectionnement des journalistes à Paris. et je vais en visite au Figaro, à la rédaction Internet du Figaro. Nous sommes en 2009 et à la rédaction Internet du Figaro, c'était tout un immeuble d'environ 3 ou 4 étages. Tout un immeuble pour la rédaction. Impressionnant. Et à l'époque, ils faisaient déjà, au-delà des écrits, ils faisaient des petites vidéos pour accompagner certains représentants. Donc ils avaient déjà très vite compris que l'avenir de la presse, l'avenir de l'information, c'est en ligne. Et donc je pense que c'est là-dessus que nous voulons insister en travaillant pour offrir un contenu de qualité, en espérant que les Camerounais vont suivre, que les annonceurs également vont suivre. C'est là-dessus que nous nous concentrons pour l'instant. Votre arrivée sur le web est très remarquable. Vous faites des vidéos très virales. Vous avez des statistiques impressionnantes sur votre chaîne YouTube et même sur la page Facebook de Naya TV. Alors, jusqu'où comptez-vous mener ce projet de Naya TV ? Est-ce que vous souhaitez en faire une télévision airsienne ? Est-ce que vous souhaitez en faire une radio ? Est-ce que vous souhaitez en faire toute une boîte de production ? Si oui, à quel moment précisément ? Alors, c'est déjà une boîte de production. En réalité, c'est Naya International Production. Nous faisons de la production. Nous faisons, nous créons des contenus, des films, des séries, des films d'entreprise également. Nous sommes très ouverts là-dessus. Et à côté, nous avons une web TV. Nous avons notre chaîne sur YouTube et également sur Facebook, comme vous l'avez dit. Pour l'instant, nous nous concentrons pour maîtriser vraiment le secteur de la web TV. Et au fur et à mesure, il y a un plan de développement de l'entreprise. C'est un plan sur lequel je ne voudrais pas m'étendre pour l'instant. Vous êtes andrissime. Alors, vous bossez avec des équipes. Vous travaillez avec plusieurs personnes qui sont essentiellement dynamiques. On le voit d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Vous avez parfois des making-ofs que vous publiez et de vos productions que vous réalisez avec certaines célébrités camerounaises. Alors, d'où tirez-vous vos fonds ? Quand on sait que le domaine de la web TV au Cameroun n'est pas encore très développé, comment faites-vous pour tenir avec vos productions au quotidien ? Alors, nous nous sommes préparés. Nous nous sommes préparés parce que pour l'instant, nous investissons énormément pour produire toutes ces émissions. La dernière, nous sommes allés passer pratiquement une semaine à Banganté pour faire un reportage sur les producteurs de tomates. Nous avons fait également une interview du président de l'Université des Montailles qui va fêter ses 20 ans en octobre 2020. Nous avons fait également une découverte de la ville de Banganté pour ceux qui ne connaissent pas la ville parce que nous la connaissons très bien. Donc, ce sont des productions qui nécessitent des moyens. Et il faut trouver ces moyens-là parce que je vous ai dit, nous ne lésinons pas sur les moyens lorsqu'il s'agit de faire plaisir, lorsqu'il s'agit d'offrir à nos publics quelque chose d'important parce que notre conviction, c'est que le public caméronais mérite quand même des choses bien faites. Et quand on veut que les choses soient bien faites, il faut un peu investir. Oui, il faut mettre des moyens. Il faut mettre des moyens pour espérer en gagner. Et maintenant, ce que je peux demander à ceux qui regardent Naya TV, c'est simplement de s'abonner, de nous faire confiance et pourquoi pas aux annonceurs également de nous suivre. Comme vous le faites d'ailleurs dans vos émissions. Alors, derrière votre modestie, Jean Bruno, ce cachet journaliste au carnet d'adresses assez impressionnant, après la rédaction du livre accordé avec Fraude que vous avez rédigé et fait publier au Cameroun, avec lequel vous avez fait carrément le tour de la diaspora camerounaise que vous avez immédiatement réapparu quelques temps après avec un livre sur le roi Sokuju de Bamandju. Alors, d'où vient l'idée de la rédaction de ce livre ? De vous-même ou du roi Sokuju qui vous a contacté pour faire sa biographie ? Alors, pour être honnête, oui, j'ai été sollicité pour faire cet ouvrage et il se trouve que j'ai tous mes ouvrages que j'ai publiés jusqu'à présent, je pense que celui avec le roi Sokuju c'est le quatrième, si je ne m'abuse, je ne pense même plus, voilà, c'est le quatrième et donc mon éditeur m'a proposé de faire un livre, il m'a demandé si je voulais faire un livre sur le roi Sokuju et il se trouve que c'est une personnalité que j'admirais et donc je suis entré en contact avec le roi Sokuju, j'ai travaillé pour faire ce livre donc j'ai énormément fait des tours entre Yaoundé et Bamenjou pour discuter avec ce roi qui a une personnalité assez extraordinaire quand même donc voilà, le projet m'a été proposé je l'ai accepté avec plaisir et il faut dire que pour être tout à fait honnête et transparent je n'ai pas de raison de cacher quoi que ce soit ce projet a été financé par la fondation Kaji d'accord la fondation Kaji oui justement parce que j'allais vous demander qu'est-ce que vous avez gagné à l'intérieur de ce projet vous me voyez sur le plan des chiffres déclarer mes biens ici à la télé qui déclare ses biens d'accord je vous propose qu'on marque une pause on se retrouve dans la deuxième partie de cet entretien à tout de suite Health Horizon International présente un produit exceptionnel Shape Up contre l'obésité support du suivi des maladies métaboliques empêche l'absorption de la graisse accélère l'utilisation des graisses stockées sans reprise et sans effets indésirables majeurs Shape Up maigrir sans danger Info Line 6 55 452 153 ou le 693 04 03 64 Shape Up De retour sur ce plateau pour la deuxième partie de l'entretien Focus sur Focus Média Afrique qui reçoit aujourd'hui Jean-Bruno Tagne alors pour cette deuxième partie Jean-Bruno nous allons parler un peu de politique purement et aussi de certaines de vos positions que répondez-vous à ceux qui disent que vous êtes un journaliste de l'opposition moi je n'ai rien à répondre à une opinion les gens peuvent donner l'opinion qu'ils veulent ça ne me dérange pas parce que moi aussi je donne mon avis donc c'est un avis comme un autre mais si vous voulez absolument que je réagisse là dessus je dirais simplement que peut-être nous n'avons pas la même conception du journaliste modestement je pense qu'un journaliste dans une société les journalistes participent de ce qu'on appelle les contre-pouvoirs le journalisme de révérence c'est pas mon genre le journalisme des bonnes nouvelles le journaliste aligné les journalistes bien en cours je suis désolé je n'en fais pas partie et il se trouve que l'opposition ici aussi dans une société participe de ce qu'on appelle les contre-pouvoirs on ne peut pas être dans une société qui veut évoluer qui se veut démocratique où on a un discours unique où tout le monde dit la même chose tout le monde célèbre les mêmes gens tout le monde fait le culte de la personnalité de qui vous savez il faut quand même qu'il y ait des gens pour tenir un autre langage et si cela fait de moi un journaliste et de l'opposition je l'accepte bien volontiers alors mais vos récentes sorties par exemple sur les réseaux sociaux notamment sur votre page sur votre compte personnel et même sur votre page officielle montrent clairement que vous avez un sérieux problème avec la malgouvérance au Cameroun le Cameroun a des dirigeants aussi mauvais que ça Jean Bounod non je ne ferai pas de généralisation il y a dans ce gouvernement cela va vous surprendre peut-être il y a des gens extraordinaires des gens qui font convenablement leur boulot des gens qui sur le plan éthique sont irréprochables des gens qui vraiment pour qui les Camerounais devraient avoir une certaine considération donc je ne suis pas dans la logique du tout le monde est pourri tout est pourri non il y a des gens qui malheureusement ne sont pas exemplaires malheureusement n'honorent pas le Cameroun par leurs attitudes par leur manière de faire donc il se trouve simplement que moi je rêve d'un Cameroun où les choses sont exemplaires où ceux qui dirigent un pays rendent compte où les gens qui ont la charge de gérer la chose publique sentent qu'ils ont l'obligation de rendre compte aux citoyens parce qu'en fin de compte quand on est président de la république quand on est ministre quand on est directeur d'une société publique c'est pour les Camerounais et non pour soi-même donc demander à des gens de nous rendre compte de leur gestion d'expliquer aux citoyens ce qu'ils font ce n'est pas pour moi ce n'est pas une outrance c'est quelque chose de tout simplement ordinaire que n'importe quel citoyen devrait pouvoir faire et qui plus est un journaliste je pense que c'est quelque chose d'une telle banalité que parfois je suis surpris que les gens s'étonnent que je pose ce type de problème dans le respect des uns et des autres parce qu'ils ne me viendraient jamais à l'idée de prononcer des outrances contre qui que ce soit de faire des injures et tout non on peut interpeller des gens même de la manière la plus dure possible mais dans le respect également de ces personnalités là et du tout le monde justement étant donné la responsabilité sociale aussi du journaliste est-ce que vos sorties sur vos différents comptes ne donnent pas en fait des moyens à ceux qui vous portent critique de dire écoutez c'est un journaliste de l'opposition disons que la critique ne me dérange pas du tout moi quand je prends une position vous l'assumez ? oui je l'assume totalement et l'objectif n'est pas d'amasser derrière moi le maximum de supporters possible non en réalité quand je prends une position c'est ce qui me vient du fond du coeur c'est une question de conviction qui n'a rien à voir avec ce que les gens peuvent en penser je ne suis pas encore un homme politique qui cherche des suffrages et qui dit des choses essentiellement pour faire plaisir essentiellement pour faire plaisir aux gens non moi je dis les choses parce que je pense que ce que je dis est juste je pose des problèmes qui sont globaux je n'ai pas de problème de personne je pense que ce pays a trop de problèmes pour qu'on puisse se cacher et ne pas pouvoir exprimer une chose et pour moi c'est une question de citoyenneté et il faut également savoir que les positions que je prends dans les réseaux sociaux sur mes pages et tout sont les positions d'un citoyen c'est quoi Jean Bruneau ? oui quand je suis dans la posture de journaliste j'adopte un autre compréhension parce que le journalisme a un certain nombre de règles qu'il faut quand même respecter mais je considère que Facebook ou bien Twitter et tout le reste c'est des espaces qui me sont un peu plus personnelles et là je peux oser faire certaines choses que je ne ferai pas en tant que journaliste mais évidemment dans le respect des uns et des autres parce que par exemple que ce soit comme journaliste ou alors comme citoyen je n'insulterai point oui alors mais est-ce que dans le contexte actuel avec ce que traverse le Cameroun un journaliste peut réussir à rester neutre alors est-ce qu'un journaliste devrait être neutre la neutralité avec tout ce qui arrive en ce moment la neutralité pour moi c'est un fantasme c'est un truc qui me fait rigoler on ne peut pas être neutre personnellement je ne suis pas neutre tout à fait moi j'ai fait j'ai choisi le parti de la démocratie du respect du droit de l'homme du respect d'une certaine gouvernance dans ce pays oui je fais ce choix et il y a justement je parlais de fantasme et c'est un fantasme qui est très répandu chez les journalistes au Cameroun on a dit non on a dit que les journalistes doivent être équilibrés et tout ça non c'est une vue de l'esprit oui c'est une vue de l'esprit l'équilibre ce n'est pas ça ce n'est pas un équilibre mathématique où vous avez vous voyez quelqu'un qui tortue à moins un individu et vous dites que vous allez faire de l'équilibre non je ne peux pas critiquer parce que je suis journaliste je dois seulement donner l'effet qu'elle fait le gars il a commis un crime il a commis un crime c'est un salopard un journaliste doit pouvoir le dire voilà donc moi je discutais souvent avec quelqu'un pour dire que dans la conception un peu des Camerounes du journalisme c'est un peu comme si dans un article que vous faites sur le massacre des juifs au nom de l'équilibre journalistique on doit donner dans un article 50% à Hitler qui a massacré les juifs et 50% également aux juifs qui ont été massacrés ça ce n'est pas de l'équilibre c'est de l'injustice parce que d'un côté il y a un type qui a tué des gens et de l'autre il y a des victimes vous ne pouvez pas mettre des victimes sur un même pied d'égalité que le bourreau non ce n'est pas ça le rôle du journaliste le travail journalistique va au-delà de ce genre d'équilibre pour permettre même de rendre justice artificiel d'accord alors parmi vos coups de gueule il y a un qui a particulièrement retenu l'attention de la rédaction de Focus Média Afrique c'est le coup de gueule du riz offert par l'entreprise Orca on parle de plusieurs centaines de sacs de milliers de sacs de riz 4000 sacs de riz du riz parfumé alors que vous aussi apparemment souhaitez manger dans votre maison Jean Bruno alors ce coup de gueule particulièrement a attiré notre attention pourquoi pourquoi accentuez-vous autant votre coup de gueule sur le riz offert par Orca alors c'est pas vous pour vous poser une question c'est juste une façon de parler est-ce que pour vous ce n'est pas jeûnant que dans un contexte de crise sanitaire avec tout ce que cela a comporté comme conséquence pour les Camerounais surtout les plus pauvres que on sollicite le gouvernement sollicite la générosité des Camerounais les Camerounais du moins certains répondent massivement à cet appel à cet appel du gouvernement à la générosité pour sauver les plus pauvres de la crise sanitaire et il se trouve que des gens une entreprise Orca offre à ce gouvernement 4000 sacs de riz on ne prend que du riz parce qu'à côté il y avait du lait de l'eau de javel il y a plein d'autres choses que les gens donnaient mais le riz et il n'y a aucune transparence il n'y a aucune traçabilité sur la distribution de ce riz qui était destiné aux pauvres le ministre de la santé publique a par exemple dit que ce riz a été effectivement acheminé dans des régions qui ont convenu les responsables des régions affirment qu'ils ont acheminé le riz normalement auprès des ménages mais pourquoi pensez-vous que ce riz a été forcément détourné ? Non, personne ne dit que ce riz a été forcément détourné mais il y a une absence de transparence parce que c'est publiquement que ce riz a été offert au gouvernement pas pour le gouvernement mais pour les Camerounais et je pense que la moindre des choses serait qu'il y ait une certaine traçabilité au niveau de la distribution pour moi le ministre de la santé a fait ce qu'il fallait lui au moins a eu du respect pour les Camerounais en donnant une position claire il s'est battu comme un beau diable pour en parler je l'ai vu organiser une conférence de presse pour décliner sa responsabilité il est passé au journal de la Cia TV pour dire que le riz à son niveau il a fait la distribution et c'est parti mais ses autres collègues du gouvernement qui faisaient partie de l'équipe chargée de diriger ou alors d'organiser la répartition de ce don de roca personne n'a rien dit c'est du mépris envers les Camerounais et c'est ça qui est jeûnant parce qu'il y avait le ministre de l'administration territoriale il y avait le ministre de la femme et de la famille je crois le ministre des affaires sociales également et le ministre de la santé seul le ministre de la santé a eu l'élégance d'en parler de dire voici le rôle qui a été le mien c'était de faire la répartition avec les autres membres du gouvernement maintenant acheminé auprès des Camerounais cela relève de quelqu'un d'autre pourquoi ce quelqu'un d'autre ne prend pas la parole pour expliquer où c'est passé c'est tellement simple c'est tellement simple surtout que le problème il est posé par de nombreuses personnes qui se disent mais où est donc passé ce rire ce sont des choses comme ça qui entraînent une crise de confiance entre les citoyens Camerounais et ceux qui dirigent ce pays parce que ceux qui dirigent ce pays font un peu c'est pour ça que moi je questionne parfois la légitimité de ceux qui sont au pouvoir parce que quand vous êtes arrivé au pouvoir grâce à un peuple qui vous y a emmené par le mécanisme des urnes j'ai fait un livre sur les élections vous savez donc vous faites attention à ce que pense ce pays ce peuple vous imaginez dans une démocratie où on fait un don de cette nature là et personne n'a aucune lisibilité non il est évident que dans le partage je ne fais pas partie de ceux qui devaient recevoir mais pour moi ce n'est pas une question c'est une question de citoyenneté il y a une crise de citoyenneté dans ce pays vous allez voir les gens ne se rendent même pas compte que c'est leur droit de savoir ce qui a été fait d'un don qui leur a été destiné et c'est la gêne que j'ai aujourd'hui vous avez dit aussi sur la capacité d'indignation des Camerounais qui subissent désormais c'est un peu gênant et parfois et parfois ceux qui s'en prennent à moi c'est ceux à qui justement on devait donner ce Riky manifestement a pris c'est incompréhensible c'est un niveau de zombification qui est quand même extraordinaire il y a un mec que j'ai rencontré dans mon quartier qui me dit il était très sérieux quand je descends de la voiture il vient vers moi il dit bonjour grand frère et tout je suis quand même surpris avec tout un grand comme toi est-ce que tu dois encore parler des affaires de Riky je lui dis mais écoute mon gars c'est pas pour moi que je parle de cette histoire de Riky c'est pour toi c'est pour toi parce que le problème c'est l'état d'esprit la mentalité tout ce Rila même en vendant au prix le plus bas possible n'atteindrait pas 50 millions de francs CFA et nous parlons quand même des gens qui ont beaucoup d'argent mais pour moi c'est la mentalité c'est à dire que les gars réussissent à prendre même les miettes qui sont destinées aux pauvres on demande simplement de rendre compte et c'est pour ça que dans l'une de mes sorties j'ai également interpellé le premier ministre parce qu'il est quand même le président du comité de pilotage de la riposte gouvernementale contre le Covid-19 il ne dit rien ses ministres ne disent rien il n'y a que le pauvre celui de la santé qui fait des efforts pour essayer d'être il s'essaye à la transparence mais c'est un peu compliqué dans un tel gouvernement où le flou l'opacité bref le trou noir le trou noir est une manière de faire des choses donc le pauvre il est un peu voilà esselé dans sa volonté de vouloir dire les choses de vouloir sortir il faut être transparent dans la gestion de la chose publique c'est valable pour le riz c'est valable également pour tout l'argent qui a été dépensé pour le Covid-19 et pour la République en République démocratique du Congo il y a des gens qui ont été arrêtés d'autres virer de leurs fonctions parce qu'ils sont soupçonnés d'avoir détourné l'argent qui était destiné au Covid on peut faire la même chose au Cameroun vous faites bien de parler de l'histoire de la Cannes qui devait se jouer en 2019 quand nous disions moi je suis passé je suis consultant à Radio Foot International j'ai fait une interview sur Radio Foot International en 2018 où je disais non le Cameroun ne peut pas être prêt pour la Cannes 2019 on m'a traité de tous les noms d'oiseaux il manque de patriotisme et tout jusqu'à aujourd'hui ceux qui prétendaient que le Cameroun pouvait organiser la Cannes de 2019 ils ne disent plus rien le stade d'Olenme n'est pas fini un stade qui a été baptisé avant même qu'on le construise toujours le culte de la personnalité jusqu'au ridicule donc il faut que les gens sachent que quand on les interpelle ça n'a rien de personnel mais c'est parce que nous pensons que notre pays mérite mieux alors parlons maintenant de la vie politique du Cameroun en question tout récemment dans une sortie au siège de son parti politique le leader du MRC Maurice Canto a durci le ton et annoncé la phase critique du plan national de résistance il dit qu'il appellera les Camerounais d'ici et de la diaspora à descendre massivement dans la rue question de chasser le président Biya si jamais celui-ci s'entête à convoquer le collège électoral pour l'organisation des prochaines élections régionales alors que vous inspire cette position du président du MRC qui a été adoubée par beaucoup d'autres partis politiques au Cameroun d'opposition alors je pense que le président du MRC reste dans la logique qui est la sienne vous savez qu'il a revendiqué sa victoire au lendemain de la présidentielle de 2018 et dans la foulée il a annoncé ce qu'ils ont appelé au MRC un programme national de résistance et je pense que sa dernière sortie participe de ce programme national de résistance qui avait commencé dès janvier 2019 2019 dès janvier 2018 et qui a valu à des militants du MRC et à le président national d'être arrêté et incarcéré il faut dire qu'il y a encore d'autres militants du MRC qui jusqu'aujourd'hui sont encore en prison donc il y a de la part du leader du MRC une volonté de montrer qu'il n'a pas abandonné il n'a pas abandonné il reste dans la lutte pour la reconnaissance de sa victoire il reste dans la lutte qui consiste à chasser j'utilise ces mots entre guillemets ceux qui sont au pouvoir certainement de manière illégitime si on s'en tient au discours du MRC mais il faut observer que c'est un discours qui ne fait plus l'unanimité au sein même de son propre parti le professeur Camteau il y a un certain nombre de cadres au lendemain de leur sortie de prison qui espéraient participer aux élections législatives et municipales qui ne sont pas partis et depuis il y a une espèce de division c'est vrai que la branche entre parenthèses entre guillemets sécessionniste du MRC n'est pas la plus grande donc le parti aujourd'hui est divisé entre d'un côté ceux qui pensent qu'il faut passer à autre chose que le discours du non-hold-up électoral est dépassé et qu'il faut passer à autre chose et d'un côté il y a des classiques du parti des fervents militants du parti qui sont très fidèles à leur président national et cela se traduit par une formule assez célèbre qui fait mouche dans les réseaux sociaux quand Camte dit va je vois donc on est dans cette logique là il reste maintenant à savoir comment est-ce qu'il compte décliner cette nouvelle phase de la résistance et je pense qu'il y aura du grain à mode pour nous autres journalistes alors dans le camp d'en face par exemple au RDPC on estime que si Maurice Camte appelle à un autre plan national des résistances cette fois pour chasser le président Biya il y aura de la riposte certainement ça peut déboucher sur de grandes confrontations mais on fait également le reproche au président Biya Merci d'avoir durci le temps pour l'organisation des élections des latines municipales sans certains préalables au départ ces élections ont été organisées et il est toujours dans sa même posture est-ce que vous pensez que sa démarche aujourd'hui crée l'unanimité non évidemment il est difficile d'avoir une position qui fasse l'unanimité surtout quand on est en politique vous savez la politique c'est le domaine par excellence du clivage les opinions politiques qui font l'unanimité sont assez rares sont assez rares il faut le dire donc il y a des gens je vous l'ai dit tout à l'heure qui estiment que le professeur Camteau a tout à fait raison d'appeler à cette nouvelle mobilisation et cette fois il a levé le ton c'est-à-dire qu'il parle clairement de chasser le président Biya du pouvoir et de l'autre côté il y a des gens qui considèrent que c'est une position qui politiquement est intenable et vous avez le camp d'en face le RDPC qui évidemment ne peut pas être d'accord le professeur Jacques Fahm Dungo ne va jamais soutenir une telle position évidemment qui répond à chacune des sorties du président ce qui est bien c'est ça la politique si la politique au moins se limitait à ce jeu-là ce serait intéressant et c'est en cela que moi j'ai un profond respect pour cette manière à laquelle Fahm Dungo fait la politique au moins sur ce plan-là c'est-à-dire qu'on ne fait pas la politique avec les muscles on ne fait pas la politique avec des armes on fait la politique avec des idées donc le professeur Camteau dit A il dit B et c'est tant mieux mais on n'a pas besoin de sortir des chats pour attaquer des gens qui ne pensent pas la même chose on n'a pas besoin de jeter en présent des jeunes gens qui ont eu la naïveté de croire le chef de l'État quand ils disaient qu'on n'a plus besoin de prendre le maquis pour exprimer ses idées ils ont eu la naïveté de croire ce propos du chef de l'État conséquence Mamadou Mota est toujours en prison et plein d'autres gars Wilfried Siewe qui vient un drame personnel il a perdu son boulot en Allemagne sa famille est totalement esselée je pense que c'est une sauvagerie politique à laquelle on ne devrait plus adhérer donc si Jacques-Famidongo a fait le choix de lui répondre chaque fois cela anime la scène politique et c'est tant mieux et à côté vous avez également un autre c'est Grégoire Ouna qui immédiatement après la sortie du professeur Camteau a réagi sur sa page Facebook je pense que cela participe de l'animation politique c'est suffisamment élégant de répondre c'est une manière élégante et c'est comme ça qu'on devrait pouvoir intéresser les jeunes Camerounais à la politique mais quand on entre dans un jeu de brutalité cela devient un peu gênant et ça donne à la scène politique camerounaise une image assez sauvage qui ne fait plaisir à personne alors tout comme moi Jean Bruno je suppose que vous suivez de très près l'actualité au Mali en ce moment un pays qui a été placé sous embargo par la CDAO c'est un chef d'état de la CDAO qui a condamné ce putsch mais au delà de ses contestations et mécontent est-ce que vous comprenez les chefs d'état qui modifient les constitutions dans leur pays pour pouvoir briguer deuxième ou troisième mandat et qui aujourd'hui décident de condamner ce putsch alors que le peuple se plaignait déjà depuis longtemps de la malgouvernance aujourd'hui décident de condamner ce putsch comment comprendre ce jeu de ces chefs d'état alors il faudrait que les Africains les chefs d'état et même les citoyens africains comprennent une fois pour toutes que la démocratie ce n'est pas simplement le spectacle électoral la démocratie c'est un tout c'est qui prend en compte la manière dont on arrive au pouvoir mais également la manière de gouverner ce n'est pas parce que vous êtes arrivé au pouvoir démocratiquement pas les unes que vous allez dormir sur vos lauriers et dire non j'ai été élu démocratiquement rien ne peut m'arriver non la démocratie c'est également la gouvernance c'est la qualité de la gestion la qualité des propositions que vous apportez pour faire pour changer le quotidien de vos citoyens parce que c'est ce programme là que vous avez proposé sur cette base qu'on va vous juger voilà donc il ne faut pas qu'on croit que la démocratie se limite aux élections et à la qualité des élections c'est également la gouvernance et c'est à ce niveau là que les chefs d'état africains se trompent la démocratie a prévu également les mécanismes de sa correction c'est à dire que si un type arrive au pouvoir de manière démocratique et on se rend compte avant la fin de son mandat qu'il ne fait pas exactement ce qui va dans le sens dans les intérêts du peuple je pense que le peuple a tout à fait le droit de le chasser de toutes les manières possibles et cette fois la seule différence c'est que on ne peut pas dire que franchement c'est le peuple malien qui a fait partir Ibeka c'est l'armée mais l'armée a reçu le soutien du peuple vous avez vu l'entrée des soldats maliens dans la ville quand ils sont allés au palais présidentiel et tout ils ont été accompagnés par le peuple parce que le peuple en a ras-le-bol et le Mali est dans une situation qui est très très difficile il y a les terroristes qui occupent une bonne partie de leur territoire sur le plan économique ça ne va pas et dans les réseaux sociaux on voit le fils du président qui farniente dans la piscine avec des péripatéticiennes qu'il est allé recruter dans des pays lointains et tout ça là avec l'argent public je pense que c'est de l'irresponsabilité c'est de l'irresponsabilité quand on est un fils de chef d'état c'est vrai on mérite de vivre sa vie mais à un moment donné il faut quand même tenir compte de l'environnement dans lequel on vit c'est à dire que dans un pays où les gens sont pauvres et vous vous amusez à afficher de manière ostentatoire une richesse que vous pourrez difficilement justifier donc la position la position des dirigeants de la CEDEAO est tout à fait compréhensible parce qu'ils veulent préserver l'accession au pouvoir par des mécanismes démocratiques parce qu'on n'attend pas d'une organisation comme celle-là de venir soutenir un coup d'état mais il faut également que cette organisation fasse très attention pour ne pas paraître totalement anachronique par rapport au désir des rata du peuple manier Jean-Bruno Tagne merci on s'en tient là c'est moi merci également à vous de nous avoir suivi sur la fin de cet entretien on recevait aujourd'hui Jean-Bruno Tagne dans le cadre de Focus sur Focus Médias Afrique continuez de nous suivre sur nos différentes plateformes sur notre site internet sur notre page Facebook ainsi que sur notre chaîne YouTube on se retrouve bientôt avec un autre invité avec notamment un Focus sur le prochain Sous-titrage Société Radio-Canada